Voilà, je suis prêt, mais vous voyez, je ne veux pas être fatigant, mais nous allons beaucoup avoir besoin de ces données pour construire un arbre pondéré et qui permettra de répondre aux questions, bien sûr. Alors, retenez bien les chiffres qui sont donnés ici. Ce même entrepreneur décide d'installer un logiciel anti-spam, c'est-à-dire anti-message malveillant, demande de vie trop bas, publicité, etc. Et le logiciel anti-spam est chargé de déplacer tous les spams dans un fichier appelé anti-spam. Le fabricant affirme que 95% des spams sont déplacés. De son côté, l'entrepreneur sait que 60% de tous les messages qu'il reçoit sont des spams. Après installation du logiciel, il constate que 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spams. Bon, 60% de tous les messages sont des spams. Et après installation, parmi ces spams, 58% des messages sont déplacés dans le dossier spams. Pour un message pris au hasard, on considère les événements suivants. D, le message est déplacé. S, le message est un spam. Et vous voyez ici que nous avons 95% des spams sont déplacés. Après, 60% des messages reçus sont des spams. Et parmi eux, 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spam. Alors, premièrement, calculer la probabilité P qu'un dossier, vous voyez, soit un spam et qu'il soit déplacé. Alors, nous allons construire l'arbre pondéré pour répondre aux questions. Alors, le dossier, ou bien c'est un spam, ou bien ce n'est pas un spam. Après, parmi tous les dossiers, certains sont déplacés, d'autres non. Déplacés, pas déplacés. On nous dit 60% sont des spams. Donc, probabilité pour qu'un dossier soit, un dossier de demande de vie, soit un spam, c'est 0,6. Pour ne pas qu'il soit un spam, c'est le complément à 1, c'est-à-dire 0,4. Après, on nous apprend que 95% des spams sont déplacés. Regardez, le fabricant affirme que 95% des spams sont déplacés. Alors, c'est marqué ici. 95% des spams sont déplacés. Donc, 5% ne sont pas déplacés. Après, le texte nous dit que parmi tous les messages reçus, il y a 58,6% des messages qui sont déplacés dans le spam. Ça veut dire que le total des dossiers déplacés est égal à 0,586. Ça veut dire, regardez, après installation du logiciel, l'entrepreneur constate que 58% des messages sont déplacés dans le dossier spam. 58%, 58% sont déplacés dans ce trajet et dans celui-là. 58%. Alors, regardez bien. Probabilité pour qu'un dossier soit déplacé. Il y a donc deux possibilités. 0,6 fois 0,95 pour S et D. Après. Normalement, ici, on ne nous donne pas la probabilité. Je vais l'appeler X. Alors, probabilité pour qu'un dossier soit déplacé. Bien, nous avons le total. Nous avons 58,6% des messages sont déplacés dans le spam. Alors, donc, ça veut dire que la probabilité de cet événement et de celui-là est égale à 58,6%, c'est-à-dire 0,586. Donc, si j'appelle probabilité pour qu'un dossier qui n'est pas un spam soit déplacé, il n'est pas un spam, mais il est déplacé, je l'ai appelé X. Et on va trouver X parce qu'on a la probabilité pour les deux trajets qui sont là. Donc, probabilité pour qu'un dossier soit déplacé par ce trajet ou celui-là, c'est 0,586. À quoi est-il égal ? Donc, probabilité pour que le dossier soit déplacé égale P de S et D plus P de S bar et D. Voilà. Et on nous dit que c'est égal à 0,586. Alors, application numérique, probabilité pour que l'on ait ce trajet, il a déjà été calculé, égale à 0,57 dans la première question. Le voilà encore. Je le repris ici. P de S, P de S et D égale 0,6 fois 0,95. On trouve 0,57. Donc, probabilité pour qu'un dossier soit déplacé d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est P de S et D, donc 0,57, plus probabilité pour ce trajet, 0,4 fois X. Et ça donne pour l'ensemble des deux, ou bien cette issue, ou bien celle-là. Le coût est traduit par plus. Donc, ça fait 0,57 plus 0,4 fois X égale 0,586. Et ça devient une équation très simple, d'où 0,4 fois X égale 0,586 moins 0,57. Ça fait 0,4 fois X égale 0,016. Donc, X égale 0,016 sur 0,4, ça donne 0,0,4. Donc, ce X vaut 0,0,4 que je marque ici pour la suite. 0,0,4. Donc, probabilité pour qu'un dossier soit déplacé alors que ce n'est pas un spam, c'est 0,0,4. Donc, ici, comment écrire ce résultat ? C'est la probabilité pour qu'un dossier soit déplacé, sachant que ce n'est pas un spam, voilà comment c'est écrit, cette probabilité conditionnelle. Probabilité pour qu'un dossier soit déplacé alors qu'il ne s'agit pas d'un spam, c'est 0,0,4. Parce qu'on va demander par la suite cette question. Là, voilà. Donc, cette question, probabilité pour qu'un dossier soit déplacé alors qu'il ne s'agit pas d'un spam. Alors, nous allons passer à la troisième question. On va la lire. Troisième question. On choisit au hasard un message non déplacé. Ah ! Quelle est la probabilité que ce message soit un spam alors qu'il n'a pas été déplacé ? Alors, nous avons vu tout à l'heure que la probabilité pour qu'un message soit déplacé, c'est 0,586. Donc, la probabilité pour qu'un dossier ne soit pas déplacé, eh bien, c'est le complément à 1 de probabilité pour qu'il le soit. Eh bien, donc, je vais déplacer la caméra pour qu'on puisse suivre. Merci. 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 Merci.